Comment sauter plus haut au basket ? Tu veux dunker vite et tu ne touches pourtant que le filet. Bon, et tu touches parfois peut-être la planche, ou tu accroches l'arceau, ou même gagner l'entre-deux tout le temps contre tes adversaires pour pouvoir mettre plus de 20 points. Mais il est temps de venir poser des gros dunks. Bienvenue, cette vidéo-là est faite pour toi. Tu es trop jeune, ou tu es trop petit. Ce sont souvent les phrases qu'on entend ou que j'ai déjà entendues, mais elles te laissent personne ne te convaincre de ça. Dis-toi qu'il y a des enfants qui ont 13 ans et qui dunks, ou il y en a qui ont 24 ans et qui ne dunks toujours pas. Ou bien à cause des problèmes de genoux ou autre. Chaque personne est différente et ça, gros, tu ne le choisis pas. Mais ce n'est pas pour cela que tu ne peux pas dunker un jour. Tu vas dunker, mais en suivant toutes ces étapes et en revoyant les vidéos que je vais te donner, et le petit secret à la fin. Tu te verras déjà dunker très prochainement. Il faut passer par des exercices que tu n'as sûrement jamais fait. Et c'est ça la force de cette vidéo. On est parti les gars pour du réel, de l'humour, une bande de progression pour toi. Tu te mets bien contre le mur et comme tu peux voir là, je regarde en même temps que toi, tu fermes bien les oeufs et tu t'imagines des filles. Et en venant essayer de toucher un petit peu là... Non, je rigole. Tu te mets contre le mur, exactement comme ça. Tes jambes, tu essayes de les mettre très loin, le plus loin possible. Bon, ne viens pas non plus t'allonger pour faire, je ne sais pas, des parapentes ou autre. Mais il est plutôt loin, d'accord ? Et viens lever ta pointe des pieds vraiment rapidement. Et tu redescends doucement. Rapidement ! Et tu redescends doucement. Très important de monter à être en dynamique, d'accord ? Vraiment. Et si tu regardes bien cet exercice-là, quand tu vas venir pour dunker, prendre un pulsion ou autre, en fait compte, bah gros, tu vas mettre ton talon en premier et tu vas venir décoller, d'accord ? Mais t'es un petit peu en arrière. T'es pas là, debout, tout sec et faire des exercices comme ça, non plus ! Quand toi, tu vas te retrouver sur le terrain, finalement, tes muscles, ils vont mémoriser et ça va t'aider. Tu vas te rapprocher des situations de match que tu vas retrouver. Tu le fais 15 fois pour l'instant. Tu mets bien ta tête contre le mur, the beat comme ça, et tu chantes, bande organisée, tu rappes un petit peu, d'accord ? Et tu bouges tes jambes, et voilà, tu vas être dynamique, tu vas dunker. Bon, non, j'avoue. Tu vas te mettre comme si tu aies tiré ton muscle. Donc si tu regardes bien, bon là, je sais pas si tu vas très bien voir, mes jambes, elles sont loin, il faut être le pencher, pas debout. Souvent, même dans mes exercices que tu as pu voir sur la détente, on a tendance à pousser sur la pointe de pied et être tout droit comme un poireau. Mais ce n'est pas une situation que tu vas forcément retrouver en match, d'accord ? Quand tu vas en match et que tu vas pousser sur tes jambes, tu vas être penché. Tu cours pas debout comme ça, comme un cure-dent. Donc, mets-toi directement penché comme tu peux voir là, d'accord ? Au plus loin, ok ? Et tu viens monter d'un seul coup et tu redescends, d'accord ? Tu montes d'un seul coup et tu redescends, ok ? Et là, vraiment, tu vas travailler ce qui est spécifique basket. C'est pour ça que la progression, elle va être vraiment rapidement, c'est quoi ? Quand tu cours, tu cours penché, donc voilà, c'est pour ça que ça va devenir te faire progresser très vite. Tu le fais 15 fois également et puis le tour est joué. Cet exercice-là, mon gars, il est sur une jambe. Tu bats des ailes le fort possible et quand tu décolles, quand tu arriveras à décoller, c'est que tu pourras décoller au dengue, quoi. Voilà, c'est torché, c'est torché les pliètes, les gars. On parle plus. Là, tu tends une jambe, tu fléchis sur l'autre jambe et quand tu viens descendre, dès que le talon, comme tu peux voir, il pose le sol, tu remontes vite. Descends doucement et tu remontes vite. Attention, tu peux recevoir des gènes parce que tu as un peu mal au genou ou autre ou d'autres soucis, tu peux le faire quand même. Cet exercice, tu as juste à y aller plus doucement, gros. Tu n'es pas sauvage, d'accord ? Donc, vas-y doucement. Tu as vu comme moi, je peux te montrer dans la vidéo. Je ramène un petit peu ma jambe pour que ça soit moins compliqué. Et si vraiment tu as à l'aise, gros, là, ta jambe, tu vas vraiment la mettre plus loin et descend du coup beaucoup plus. Et dès qu'il y a l'impact du talon, tu montes vite. Pourquoi cet exercice ? Parce que si tu regardes bien dans les exercices que je t'ai donnés juste avant, eh bien, quand tu viens pousser pour aller au dunker, tu te retrouves dans cette situation-là, assez droit, parce que du coup, ton corps est revenu balancé et c'est à ce moment-là que tu vas pencher, que tu vas te déplier pour jumper, sauter, dunker. Donc, l'exercice, gros, là, il est typiquement fait pour cela. Tu le fais également 15 fois. L'autre exercice ne te prend pas la tête, mon coco. Tu vas au McDo, tu manges un maximum de frites, tu vas grossir, tes jambes font s'habituer, ensuite, tu remégris et puis du coup, tu vas sauter parce que tu seras moins lourd. Voilà ! C'est simple, Basquels. Non ! Tu mets les jambes loin, tu rapproches les genoux, là. Et puis là, quand tu as rapproché les genoux, tu viens monter. Mais fais attention, tu dois monter tout simplement, gros, grâce à tes chevilles, d'accord ? À vraiment pousser avec tes mollets également qui vont accompagner, mais pas les quadriceps, surtout pas. Tu dois être gainé au niveau du corps, être droit, d'accord ? Comme une planche, comme ce que tu veux, mais en tout cas, tu dois être droit, gros. Et puis, tu dois pousser comme ça, ok ? Et là, tu vas te rapprocher de la situation que tu vas retrouver également en match. Le moment que tu vas sauter, si tu regardes bien, tes jambes, elles sont un petit peu derrière, d'accord ? Dans cette situation-là. C'est la situation que tu vas plus avoir, d'accord ? Pour pouvoir sauter et dunker. C'est pour ça que ces exercices, je pense qu'ils ont autant réussi sur moi parce qu'on se rapproche vraiment de la réalité basket, typique basket, tu vois ? Alors là, c'est plus rapide, tu peux dunker en une seconde. Tu joues à NBA 2K, mon coco, et voilà, c'est bon, c'est fini, gros. C'est fini, en plus t'allonger, c'est top. T'allonge sur le côté, d'accord ? Tu rentres un maximum ton genou. T'as vu, moi je fais un peu le feignant, mais normalement ton pied, quoi, gros, il doit être au niveau de ton genou. Et tu dois rentrer le genou à l'intérieur et le ressortir. On va bosser tout ce qui est moyen fessier. Je sais que ça fait énormément du bien parce que t'as pas que le quadriceps, le mollet, t'as plein de petits muscles, et puis t'as aussi tout ce qui est moyen fessier. Donc là, tu le fais bosser également. Et celui-là, par contre, tu peux le faire 20 fois, ça gêne pas. Le secret que vous voulez savoir, et que je vais vous le donner, c'est que tu ne sauteras jamais autant que moi. Voilà, c'est tout. Le secret de cet exercice, c'est que tu ne dois pas forcément faire cet exercice directement. Tu dois passer par tous les exercices que je viens de te donner, d'accord ? Faut pas que ça ne serve à rien parce que ça va construire tout ton pied, toute ta jambe, d'accord ? Pour pouvoir attaquer cet exercice. Comme tu peux le voir, ok, tu mets une jambe devant, baisse l'autre, d'accord ? Qui est loin derrière, à peu près tendue, ok ? Et tu te baisses sur une jambe. Et là, ton genou, il doit passer, d'accord ? Au-dessus de tes pieds. Là, en limite, tu peux poser tes fesses sur ton talon, en gros. Et là, tu viens remonter. Alors attention, il faut monter vite, mais pas d'un seul coup. Sinon, ton genou, il va clac ! Non, je te fais peur pour rien, je n'ai pas peur. Mais remonte doucement, d'accord ? Exactement. Bon, ça se peut que tu galères parce que moi, au début, j'ai galéré, hein ? Je t'avoue que j'en ai... Je me dis, mais c'est quoi son exercice ? C'est pas... Gros, j'ai pris deux chaises et je m'aidais avec deux chaises. Descends. Pour remonter, j'avais deux chaises. C'était critique. Je te jure que tu vas peiner. Ne néglige pas mon exercice parce qu'il est monstrueux. Pour après, tu verras. En tout cas, aide-toi avec deux chaises. Et ensuite, j'ai enlevé deux chaises, j'en ai pris qu'une et ensuite, je les ai virées. D'accord ? Fais pas le malin. Vraiment, vas-y doucement. Ok ? C'est très important. Une fois que tu as réussi tout ça, tu vas voir. Ça va te changer, mais réellement. Grâce à ce secret-là et tous les petits éléments que je t'ai donnés avant et que je pense que tu n'as jamais vus. Peut-être que tu en as vu un, mais les autres, je ne pense pas. Réellement. Tu le fais 10 fois. Une fois que tu as fini tous les exercices, et bah, tu le refais tous les exercices 4 fois. Bon, bien sûr, si tu peines, tu fais moins. Si tu es vraiment à l'aise, tu peux en faire plus, 5, 6. Et puis, si au fil des jours, ça va vraiment plus, bah, tu augmentes ça à toi de voir. Mais aussi, augmente, si par exemple, quand je te dis 15 fois, bah, tu peux passer à 20 fois. Ça dépend de toi. Mais au début, respecte vraiment comme ça. Et ensuite, tu jugeras. Tu jugeras par toi-même si ça a été, si ça n'a pas été. Et voilà. Je te conseille également de le faire le lundi, mercredi, vendredi. Si tu as entraînement et que tu ne peux vraiment pas, bah, fais-le après ton entraînement. Ou si vraiment, c'est galère, bah, fais-le le matin si tu as entraînement pendant ces zones-là. Ne te défonce surtout pas trop, hein. Parce que, gros, il faut que tes jambes, elles se reposent quand même. C'est pour ça que je te dis que 3 fois. Mais que 3 fois, elles vont se reposer, ça va être parfait. Tu vas reprendre, ça va être parfait. Donne-moi surtout, je compte sur toi pour me donner ton résultat au bout de 3 semaines. J'ai besoin de savoir, d'accord, pour que je puisse t'aiguiller également. C'est pas genre, je te ponds un exercice hop là, prends ça. Non, parce que je sais que ces exercices ont vraiment marché sur moi et je veux voir avec vous votre évolution. Si je vois que cette vidéo fonctionne, qu'il y a beaucoup de likes, alors je te ferai une vidéo spécialement pour toi pour pouvoir sauter plus haut. Par contre, si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'abonne, bah, elle sera payante. Mais si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui aime ce genre de vidéo, bah, elle sera gratuite. Parce que si les programmes proposés en France fonctionneraient vraiment, bah, ça ferait longtemps que tu donnes créer.